Quand j'ai commencé en histoire, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher dans l'histoire du Québec des éléments pour mieux comprendre l'évolution économique du Québec. Et il m'a semblé que le phénomène urbain était mal compris. Parce qu'après tout, la société québécoise, elle est née dans des villes. Et l'expérience urbaine est une composante fondamentale de l'identité québécoise. J'ai toujours trouvé important que, tout en étant très Québécois, très attaché au Québec, qu'on s'ouvre sur l'extérieur. Et je suis beaucoup allé dans des universités étrangères, dans des colloques internationaux, parler du Québec. Mais aussi échanger sur l'urbanisation, par exemple, sur l'histoire urbaine. Comparer Montréal et Barcelone, Montréal et Bruxelles, Montréal et Lyon et à bien d'autres endroits dans le monde aussi. L'oeuvre la plus importante à laquelle j'ai collaboré, que j'ai en fait animée, c'est « Histoire du Québec contemporain » en deux tomes. J'y ai consacré 16 ans de ma vie avec quelques collègues. C'est un travail qui a été lu par des dizaines de milliers de Québécois. Et c'est un ouvrage qui a eu un rayonnement important, qui répondait à un besoin. Faire de l'histoire, pour moi, c'est essayer de comprendre et d'expliquer aux autres la complexité de l'évolution des sociétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !